Voilà, l'Alliance nationale pour le changement accepte le principe de discussion qu'elle souhaite franche et crédible. Elle a rendu public hier soir une déclaration dont nous avons eu copie. Le parti de Jean-Pierre Fabre reste néanmoins vigilant quant à l'organisation, l'orientation ainsi qu'au contenu des discussions. La teneur de cette déclaration avec Patrick Debevi. Selon un communiqué rendu public ce jeudi 18 août 2011, l'ANC estime que la crise politique qui mine le Togo de plus des décennies perdure à cause du refus obstiné du régime RPT de mettre en oeuvre les accords et recommandations visant au règlement juste et durable. En effet, poursuit le communiqué par des manœuvres dilatoires, le régime RPT s'emploie à faire obstacle à la mise en oeuvre de l'accord politique global, réservant à cet accord signé le 20 août 2006, le même sort que celui des 22 engagements de Bruxelles, des recommandations de la mission d'établissement des faits des Nations Unies et des missions d'observation électorale de l'Union Européenne et d'autres accords politiques, vivement relancés avec le contentieux né de la proclamation des résultats frauduleux à l'élection présidentielle du 4 mars 2010. Cette crise est aujourd'hui exacerbée par des dérives de toutes sortes, entre autres la malgouvernance, la corruption, la gabégie et le détournement des fonds qui gangrènent l'administration publique et aggravent la misère des populations. La violation flagrante et répétée de la Constitution et des lois de la République par le régime RPT, le culte de l'impunité et l'instrumentalisation des institutions de la République telles que la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, la Justice, la CENI, la HAC, l'armée, la police, la gendarmerie et l'Agence nationale de renseignement ANR. L'ANC se dit être amené par toutes ses dérives à conclure que les conditions actuelles d'organisation de fonctionnement et de gestion des institutions de notre pays ne permettent pas la tenue d'élections crédibles et acceptables pouvant contribuer à la résolution de la crise politique. Le parti de Jean-Pierre Fabre se dit convaincu que l'état de droit est un facteur de développement économique et social et voilà pourquoi l'ANC se bat pour que les tests fondamentaux, leur application ainsi que l'organisation et la gestion des institutions de notre pays créent les conditions d'une alternance politique. Il est par conséquent impératif, poursuivre le communiqué, que soit rétablie la Constitution, que le peuple togolais souverain ait librement donné en 1992 et que soient mises en œuvre les recommandations des diverses missions internationales sur le Togo. L'ANC est ouverte à toute discussion approfondie qui offre des gages d'équité, de crédibilité et de sincérité permettant l'adoption consensuelle des réformes politiques indispensables à la mise en place des différentes structures qui seront chargées de conduire à ces réformes. Quant au préalable, l'ANC ritère fermement ce contenu dans sa lettre réponse adressée au chef de l'État le 25 février 2011 pour discuter utilement, franchement et sincèrement du règlement du contentieux de l'élection présidentielle du 4 mars 2010, de la réforme des institutions de la République, de la préparation des prochaines séances électorales et de la gouvernance du pays. Pour l'heure, souligne le communiqué, aucun signal ne prouve que le régime RPT ne cherche pas, une fois encore, à torpiller et à noyer les réformes politiques en procédant à un racolage tout azimut, en brandissant, selon les termes du communiqué du Conseil des ministres du 12 août 2011, un CPDC renouvé et disposant des moyens matériels et financiers conséquents. En conclusion, tout en acceptant le principe de discussion franche et crédible, l'ANC se dit être restée vigilante quant à l'organisation, l'orientation et au contenu de ces discussions. Patrick Demévy, que nous retrouverons dans quelques instants pour les informations sportives sur la légende, il faut peut-être préciser que l'Alliance nationale pour le changement est actuellement en tournée d'informations et de sensibilisation à l'intérieur du pays pour au moins deux semaines. Hier, la délégation conduite par Jean-Pierre Fabre, le président national du parti, était dans la ville d'Atakpame. Plusieurs informations sur cette tournée dans nos prochaines éditions. Alors, dialogue, discussion dans un cadre rénové, oui, c'est vrai, mais quels devraient être les points saillants ou urgents à débattre ? La question a intéressé Mme Brigitte Ameigavi. Elle est la vice-présidente de Synergie Togo, un mouvement de la diaspora togolaise. Écoutez-la. L'agenda est très lourd, parce que les réformes sont attendues depuis des décès oui. Sur les réformes constitutionnelles, on peut dire que la prochaine échéance étant les élections législatives et locales, les questions de découpage électoral sont primordiales, la révision du fichier électoral est primordiale, mais tout est important parce qu'on a attendu trop de temps pour faire des réformes qui étaient préconisées depuis, je dirais même, les 22 engagements et puis l'APG depuis 2006. La limitation des mandats est également un élément important. Disons que globalement, la base, c'est d'abord de revenir à la constitution de 92 et de voir quelles sont les améliorations à apporter même à cette constitution, parce qu'elle date d'il y a 20 ans. Le mandat vient d'évoluer depuis lors. Nos pays voisins aussi ont évolué. Donc le minimum, minimum, ce seraient les clauses de la constitution de 92, c'est-à-dire un mandat de 5 renouvelables une seule fois, des scrutins à deux tours et un certain nombre de conditions sur un rééquilibrage d'ailleurs des pouvoirs entre les pouvoirs du président de la République et les autres institutions de la République. Moi, je n'ai pas d'a priori, mais il faut simplement être conséquent avec soi-même. On ne peut pas être ni en cause dans un certain nombre d'exactions lorsqu'on est arrivé au pouvoir et être celui-là qui est réconcilié. Tout simplement parce qu'on est à ce moment-là présumé coupable et il vaut mieux se mettre en retrait, laisser la justice ou le cadre qui a été désigné pour établir la vérité et pour faire la justice, se mettre en place et s'exprimer librement avant d'appeler à la réconciliation. Brigitte Améga vit de Synergie Togo. Il faut dire que sur la question de la relance des discussions, les positions se diversifient. C'est le cas par exemple du professeur Togoata Pédoama de la société civile. Pour lui, et vous allez l'entendre, il n'est plus nécessaire de discuter avec le rassemblement du peuple togolais au pouvoir depuis bientôt un demi-siècle. Le vrai interlocuteur, dit-il, c'est l'armée. Ce qu'il faut retenir, si le dialogue doit y avoir véritablement, ça doit y avoir un sujet unique, c'est-à-dire le retrait du régime militaire. Ça veut dire que si le régime militaire s'en va, ils emmènent leur homme avec eux, Fort Nassimwe. Mais Fort Nassimwe, c'est un civil. Mais c'est un civil et un militaire, on peut amener les civils devant pour tromper la galerie. C'est ce qu'ils ont fait en 2005. On a vu tous les khakis, en rang d'oignon, présenter Fort Nassimwe comme notre nouveau président, comme c'était les propriétaires du pays. Ce qui n'est pas le cas, et nous pouvons admettre cela. Donc le seul vrai dialogue qu'il doit y avoir, c'est avec les vrais détenteurs du pouvoir, c'est-à-dire l'armée. Sans cela, on va encore tourner en rond, on va nous tourner en bourrique, parce que le RPT n'a aucun pouvoir, et c'est l'armée qui lui délègue des bouts de pouvoir. Donc par rapport à cela, je crois qu'il ne faut pas que l'opposition se trompe encore. Et après cela, si c'est fait, il faudra discuter des problèmes du développement du Togo. Qu'est-ce qu'on veut pour le Togo ? Quel type de régime ? Etc. Quel développement ? Qu'est-ce qu'on veut pour le Togo ? Dans les pays qui réfléchissent, où il y a la démocratie, etc. Et même là où on parle de la démocratie, comme en Chine, toutes les deadlines, c'est 2025, 2050. Ils savent déjà combien de crèches et de reconstruits en 2050. Mais ici, qu'est-ce qu'ils savent ? Ils ne savent rien, ils ne font rien, ils ne prévoient rien. Donc par rapport à cela, le Togo a besoin de changer de chevaux, parce que les chevaux qui nous conduisent sont fatigués, ils ne peuvent rien faire, et tant qu'ils seront là, on ne pourra rien faire. Donc toutes ces discussions, on en a eu 13, ou même plus. Mais par rapport à tout cela, rien n'a jamais changé. Le pouvoir n'a jamais tenu ces promesses. Toujours des fausses promesses, des promesses d'ivrogne, et ça ne donne rien. Et on va encore rentrer dans une nouvelle blague, et la déception sera encore grande. Parce que les Togolais sont si éprouvés par la misère, et par la dictature, la brutalité, l'arbitraire, etc., que chaque fois qu'on dit qu'il y a une négociation, il y a une bouffée d'espoir qui vient. Mais la chute est toujours très douloureuse. Et des gens se disent, ah, mon cœur, mon cœur, j'en ai marre. Les gens ont des crises cardiaques, ils ont des crises de tension, etc., etc. à cause de la politique que mènent nos politiques dans ce pays. Donc, par rapport à tout ça, l'essentiel pour nous, c'est le changement à faire, à la limite, si fort et nécessaire... Pour vous, le changement ne passe pas à l'armée. Oui, bien sûr, l'armée doit quitter le pouvoir. Parce que c'est le régime militaire, 40 ans de régime militaire, qui nous a mis là où nous sommes. Un régime corrompu, un régime liberticide, eh bien, rien ne marche au Togo. Le Togo est par terre aujourd'hui. Si vous prenez tous les indicateurs du Togo de 2011 par rapport à 2005, on a régressé. D'ailleurs, que Fon Yassigme a encore fait pire que son père. Il faut vraiment le faire, faire pire qu'à Yadimane. Donc, c'est extraordinaire. Il faut que ces gens-là s'en aillent pour qu'on construise le Togo. Avec ces gens, on ne peut rien faire. Mais il est ouvert pour un dialogue, docteur. Non, mais ça, c'est du cinéma. Le dialogue, on en fait, on en fait, on en fait. Qu'est-ce que ça donne ? Même les promesses qu'ils font avec les traîtres de l'UFC, qui sont partis, le traître Gilles Christ Olympiaux, ils ont dit, six mois, tout sera fait. Rien n'a été fait. Là, ils se moquent du monde. Donc, tous ces dialogues bidons, c'est pour nous mélanger dans la farine, comme on dit. Ce sont des boulangers, comme on dit Abidjan. Et ils trompent les gens. Et par rapport à ça, on donne de faux espoirs. Et le pouvoir gagne toujours du temps comme ça. Parce que la pression sociale quand il y a des discussions diminue forcément. Professeur Toguata Apeduama, il est enseignant dans les universités du Togo, membre de la société civile. Alors, si ce dialogue venait à prendre corps, quels devraient être les points urgents à débattre ? C'est la question que Rodrigue Larson a posée ce matin aux auditeurs du rendez-vous de l'info, matinale sur la légende. Donc, l'émission à vos réactions. Je vous propose d'en écouter un extrait. Alors, trois grands chantiers à mon niveau. Le premier, combien de voyages officiels pour le chef de l'État au cours d'une année ? Deuxième chantier, quelles sont les personnalités à décorer par le chef de l'État en vertu des pouvoirs à lui conférer ? Troisième chantier, comment faire ? Pour que la répression face du Togo, un pays émergé. 45 ans de comédie, ça suffit. Passons aux choses sérieuses. Si aujourd'hui, les gens nous disent, mon frère, nous en ont dit, dialoguer, c'est bon. C'est parfait de rester dans un milieu où quand le secteur, oui, en tout, les cordes se serrent au cours, à tout le monde dit, nous en ont dit. Dans un pays normal, comme les États-Unis en France, au moins chaque fin de la semaine, on discute sur le problème de la nation. Pour que la nation développe. Mais si aujourd'hui, chaque fois que les gens voient que, oui, la corde le sert au cours, ils disent, non, nos frères opposants, venez, nous allons discuter. Combien de fois, on n'a pas dialogué tantôt ? Moi, je dis, si les gens nous parlent aujourd'hui de la dialogue, si Anissi avait accepté, moi, je dis, à ces messieurs de Anissi, que ça, c'est la poudre au jeu. Nous allons dresser dans la rue. Si c'est 40 ans, on va dresser dans la rue pour que ce régime militaire, la couture Togo, avant qu'on dialogue. Mais si on n'a pas accepté aujourd'hui, de partir, nous allons dialogue. Je pense bien que le FPT n'a pas besoin de dialogue d'abord, avant de se soucier du bien-être des Togolais. Mais, comme ils veulent le dialogue, et à ce dialogue, les points essentiels pour moi, c'est le retour à la constitution de 90, que le peuple Togolais a foutu, bien sûr. Mon second point, c'est de penser, comment l'appelle-t-on, au découpage électoral. Une région, comment une région, qui a 500 000, ou bien quelque chose, comment, d'habitants, et, comment, 15 députés, alors que l'Oumé, qui abrite beaucoup de personnes, n'a que quelques milliers de députés. Ça ne passe pas. Il faut penser au découpage électoral. L'autre fois, je l'avais souligné, que Djéry Dandroulis, à l'Usa, il a fait des réformes au Ghana, que tout le monde entier a saluées. Mais nous, en ce jour, nous n'avons rien à proposer. Cette proposition, je crois que, ça a plu à tout le peuple Togolais. Mais est-ce que, le RPT a cette volonté ? Le RPT, après avoir chassé les députés du Parlement, a su, que ce qu'il a fait, au lieu du monde entier, c'est pas une bonne chose. Est-ce que, même si il ne l'a pas su, quand l'UEP lui avait ordonné de rétablir cette député dans l'instruction, est-ce qu'il a eu à le faire avant de prouver aujourd'hui le dialogue ? Est-ce que, certains partis politiques s'agitent aujourd'hui, à y aller, sans avoir condamné, et que ces actes, le RPT, aient à commettre, avec l'appui de l'UFC ? Bon, aujourd'hui, si moi j'ai quelque chose à proposer, à ceux qui veulent aller dialoguer avec le RPT, c'est que les militaires quittent le pouvoir, ça fait 44 ans, que ce pays est à genoux, devant ces militaires, ces militaires ont mis ce pays à genoux, en place, quand on a suivi devant, avant c'était Nansi Béadéma lui-même, qui a pillé ce pays, maintenant, ces militaires sont revenus à la charge, avec le fils à papa, ces militaires doivent repartir, terminer. Après le débat, nous allons penser, vraiment, insurer le vrai dialogue, avec LL et le reste du RPT. Il faut dire à un PT, qu'il est temps qu'il s'en aille, pour que la tenance arrive au Togo. Deuxième chose, retour d'un neuf députés, chassés à l'Assemblée nationale. Et, position 92, pour que ça va. Moi, les exigences de première, ce seront ceux que vient de tout, et mon prédécesseur. Et pour ajouter, tout ça, la mettre en tête, il faut que nos opposants apprennent à ces membres du RPT, ou bien au gouvernement, que la définition de la démocratie, c'est le pouvoir pour le peuple, par le peuple. Et non, le pouvoir pour l'armée, par l'armée. La suite de l'actualité, je vous le disais en titre, Nicolas Lançon se dit très fâché, parce qu'il est allé voir de ses propres yeux, vu ce qu'on appelle vu, à la présidence de la République. Il exprime ses sentiments, à travers un communiqué de presse, dont voici le contenu. Dans le cadre de la décoration de M. Kofi Annan, nous avons été invités à participer à la cérémonie, en vertu du protocole républicain, pour honorer cet Africain, qui a été secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et qui est prix Nobel de la paix. Et nous avons accepté l'invitation. Je dois dire ici que l'occasion m'a permis, précise le communiqué, de constater la déliquescence du pouvoir d'État. J'étais obligé, d'affliger de réaliser que c'est un milieu à empreintes de bassesse, de servilité, d'obsequiosité, de légèreté. Le manque de bienséance a conduit à deux reprises le président de la HAC et celui de la CNDH à me bousculer, donc Nicolas Lançon, pour venir se planter devant moi. Quand je leur ai fait remarquer leur manque de savoir-vivre, eh bien, le président de la CNDH, m'a fait remarquer que c'est le protocole qui leur a demandé de se mettre là. En effet, ce protocole était si misérable qu'il m'a rappelé la période funeste de la transition, dit Nicolas Lançon. La présidence sous fort. Nassimbe est exactement comme une pétodière où règne la confusion et le désordre. Avec une telle réalité, l'autorité de l'État ne peut qu'être déficiente. On ne peut assister qu'à une prédominance dans notre étude de la corruption matérielle et morale. Il est donc aisé de comprendre que ces gens disent aux Togolains que je suis utopiste et avec leur bricolage de quelques rues. Ils nous parlent de grands travaux, peut-on dire, dans ce communiqué, qui de poursuivre, la situation est grave. J'ai trouvé inacceptable qu'on laisse M. Kofi Annan trouver seul son chemin dans le hall de la présidence avant l'intervention du protocole et aussi se tenir debout au milieu de la salle en spectacle devant, pendant d'interminables minutes comme commandeur avant l'apparition du chef de l'État. J'ai trouvé inacceptable qu'on ait traité les leaders politiques de l'opposition avec autant de désinvoltures et d'inconsidérations pour ce qui se prennent, pour ceux qui se prennent, pour qui donc se prennent ces individus qui entourent le chef de l'État. Se questionnent, Nicolas Lançon, à travers ce communiqué, croit-il qu'il va continuer à frauder, à tuer, à piller le pays, à nous humilier sans conséquence, qu'il sache qu'il n'a aucune légitimité, que notre tolérance n'est pas une faiblesse ni une licence. Le dialogue annoncé ne sera pas une occasion de mystification. Le PRR n'acceptera pas que des médiocres et des inconscients continuent de prendre le pays en otage. Le chef de l'État doit prendre la mesure du lupinard qui l'entourait de la souffrance sociale. Il devient urgent de procéder au nettoyage salvateur, précise le communiqué communiqué en date du 18 août 2011, c'est-à-dire hier.